Je suis Marie-Haline, romancière depuis peu, puisque je sors mon premier roman, Les Bouffeurs Anonymes, chez HarperCollins Traversé. Je suis journaliste depuis à peu près 15 ans et en ce moment je suis critique gastronomique pour le M, le magazine du monde, donc je vais au resto, je mange et j'écris chaque semaine. Les Bouffeurs Anonymes, c'est une histoire qui se passe dans une France un peu anticipée, c'est dans 20-30 ans. Et les Français ont voté pour un président qui va les aider à se contraindre. Donc rien n'est interdit, mais tout est mesuré. Et dans cette société, il y a des gens qui sont quand même encore des bons vivants, mais qui culpabilisent de se faire plaisir. Certains d'entre eux se réunissent dans un groupe de paroles qui s'appelle Les Bouffeurs Anonymes. Thomas, qui est journaliste gastronomique, lui, il est là pour dicter ce que les Français doivent manger. Il donne les adresses de restos vegan, bon pour la santé, etc. Et il s'ennuie, il s'ennuie terriblement. Il est même très frustré parce qu'en fait, il rêvait d'être détective privé et aujourd'hui, il est simplement la voix du gouvernement. Et un jour, lors d'une de ses promenades, il tombe sur un groupe de paroles, donc Les Bouffeurs Anonymes. Et là, il se dit, mais c'est le reportage de ma vie. Alors la dystopie, au départ, c'était vraiment un terrain de jeu. J'avais envie de me marrer, j'avais envie d'inventer des trucs qui n'existent pas. J'ai souvent des idées un peu débiles qui me traversent la tête. Donc j'écrivais tout ce qui me traversait. Et puis, petit à petit, c'est devenu un univers, en fait, avec beaucoup d'éléments. Et puis, les personnages se sont cognés contre ces éléments. Et là, je me suis dit, donc, c'est un cadre. Donc, il faut le consolider pour que les personnages puissent se révéler. Ce n'est pas l'enjeu, c'est plutôt un jeu. Ce sont les descendants directs des Alcooliques Anonymes vus par Joseph Kessel. Dans les années 60, Kessel est partie aux États-Unis pour faire un premier reportage sur les Alcooliques Anonymes, qui n'existaient pas en France. Et c'est un livre, moi, qui m'a énormément touchée, influencée dans mon travail journalistique et aussi dans l'écriture de ce roman. Les Bouffeurs Anonymes sont des gens qui aiment vivre, qui aiment bien bouffer, qui aiment le gras, qui aiment la technique, les cuissons, les savoir-faire, qui sont complètement obsédés par la bouffe. Et malheureusement, dans la société dans laquelle ils vivent, on n'a pas le droit d'être obsédés. Donc, ils vont s'organiser. C'est un journaliste gastronomique, certes, qui est frustré, tiraillé. Et c'est quelqu'un qui va finir par se révéler à lui-même un peu tard, mais il sera heureux.